Vous écoutez ALG chaîne 3, le journal. Le journal vous est présenté par Wadi Selmen. Bonjour Wadi. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 13 décembre, la tournée africaine du chef de la diplomatie en qualité d'envoyé spécial du président de la République. Ahmed Artaf est arrivé hier soir à Kampala, la capitale ougandaise. Plus tôt dans la journée, il avait été reçu à Bujambura par le président du Burundi, Ahmed Artaf, qui a reçu également un appel téléphonique de son homologue jordanien à l'ordre du jour la situation en Syrie. L'importance du secteur de la santé dans la prise en charge des personnels militaires, de la couverture médicale des citoyens, particulièrement au niveau des zones frontalières du Grand Sud, souligné par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'AMP. Le général d'armée Saïd Chengri a présidé hier la réunion annuelle des cadres de la santé militaire. Les politiques publiques en matière de soutien aux catégories vulnérables socialement évoquées à l'Assemblée populaire nationale, séance de questions orales sur lesquelles nous reviendrons dans cette édition. Les dirigeants des pays du G7 qui se réunissent en visioconférence ce vendredi pour examiner la situation en Syrie. La Jordanie annonce également la tenue samedi d'un sommet consacré toujours à la Syrie, réunissant ministres et aux diplomates américains, européens, arabes et turcs. Et puis nous parlerons dans cette édition également de l'inscription du patrimoine immatériel algérien à l'UNESCO, une œuvre de langue à l'année sur laquelle reviendra à la fin de cette édition Soraya Roslana. Le monde du football en deuillé après le décès de l'entraîneur Youssef Bouzidi. Mesdames, Messieurs, bonjour. En qualité d'envoyé spécial du Président de la République, le chef de la diplomatie Hadda Taf est arrivé hier soir à Kampala, la capitale ougandaise, pour une visite officielle. Le ministre d'État sera reçu par le Président Youweli Mosebini, à qui il remettra une lettre du Président Abdeljit Bouzidi. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts communs visant à promouvoir les relations bilatérales privilégiées. Ahmed Hadda Taf aura également une séance de travail avec son homologue ougandais. Et plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères avait été reçu à Bujamboura par le Président du Burundi, auquel il a remis un message écrit du Président de la République. La rencontre a permis d'examiner les moyens à même de concrétiser la volonté commune des deux dirigeants, à savoir insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale et de renforcer la coordination conjointe au sein de l'organisation continentale Ahmed Hadda Taf. J'ai eu à m'acquitter de lui remettre une lettre écrite de son frère, le Président Abdelmedjit Teboun. Et dans cette lettre, l'objectif reste pour l'Algérie. Comme le Burundi, à la lumière de ce que l'on a dit, son Excellence le Président de la République burundaise, le développement de nos relations bilatérales est la meilleure manière de servir le continent africain dans la conjoncture internationale particulièrement troublée par laquelle nos pays passent et par laquelle le système des relations internationales passe actuellement. Pour ce qui concerne nos relations bilatérales, je peux vous dire qu'il y a une détermination partagée, une volonté politique partagée de donner un nouveau dynamisme, une substance plus grande à ces relations bilatérales. Et nous sommes convenus de certaines mesures et de certaines échéances pour ce faire. Ahmed Hadda Taf qui a eu hier soir un entretien également téléphonique avec le vispe Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Jordanie Ayman As-Safadi. Les deux parties ont échangé les points de vue sur les développements de la situation en Syrie, notamment sur les moyens et perspectives d'une action visant à soutenir les frères syriens, à rassembler les rangs et à préserver l'unité de leur pays, l'intégrité de ces territoires, ainsi qu'à mettre un terme aux attaques opportunistes et flagrantes de l'entité sioniste ciblant sa souveraineté, la situation en Syrie, une situation sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans cette édition. L'importance du secteur de la santé dans la prise en charge médicale des personnels militaires et de la couverture médicale des citoyens, particulièrement au niveau des entreprises terrières du Grand Sud, souligné par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP. Le général Darmé Saïd Tchengriha présidait hier la réunion annuelle des cadres de la santé Saïd Tchengriha. Nous considérons le secteur de la santé militaire comme étant une partie intégrante des potentialités du corps de bataille. Nous veillons à ce qu'il en soit un des facteurs importants de renforcement de la disponibilité de nos potentiels humains pour accomplir pleinement les missions qui leur sont assignées en toutes circonstances. Assurer une bonne prise en charge médicale de nos personnels militaires à travers l'ensemble des régions militaires et contribuer à la couverture médicale de nos concitoyens, notamment au niveau des zones frontalières du Grand Sud, constitue une mission capitale à travers laquelle nous oeuvrons à la concrétisation de la sécurité sanitaire de notre armée et de notre pays. Allocution du général Darmé Saïd Tchengriha se vit par les cadres et les personnels de la santé militaire à travers les six régions militaires du pays. En application des instructions du président de la République, le ministre de l'Agriculture, Youssef Sholfa, a installé hier la Commission nationale chargée de la relance de la production de viande rouge à travers le développement de l'élevage national. Ses missions ont étudié les propositions et modalités de relance de l'élevage, notamment les cheptels aux vins et bovins et les mesures à prendre pour protéger cette richesse, augmenter la production et réduire les importations durant les deux prochaines semaines. Ses membres devront élaborer une feuille de route à discuter avant la présentation au vernement pour approbation. Un chiffre à retenir ce matin, 60 milliards de dinars alloués à la restauration scolaire en 2024, chiffre avancé par le ministre de l'Intérieur. Obrahim Berrel a fait été également de l'ouverture de 99% des cantines scolaires au niveau national au début de l'année scolaire en cours. Les politiques publiques en matière de soutien aux catégories vulnérables socialement, justement évoquées à l'Assemblée populaire nationale, la ministre de la Solidarité de la Famille ainsi que le ministre du Travail ont répondu hier aux questions des parlementaires Hakima Kamal. Souria Mouloudi, ministre de la Solidarité de la Famille, a affirmé que les programmes de distribution de médicaments gratuits seraient renforcés prochainement. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a expliqué que la retraite anticipée, quant à lui, a été encadrée par des conditions légales, tandis que la retraite proportionnelle a été abandonnée. Il a ajouté que l'État rembourse plus de 1 000 décayés des nominations communes internationales pour les assurés sociaux, un chiffre supérieur au nord mondial. Des mesures en faveur des populations vulnérables ont également été évoquées, comme l'allocation scolaire, la prime de scolarité pour les enfants des familles de situations précaires et la revalorisation des pensions de retraite. Malgré le fait que certaines questions aient été programmées depuis deux ans, les échanges ont été marqués par une volonté de transparence et de réponse aux préoccupations concrètes des citoyens. L'accès aux livres et fonciers, ou couverture réseau internet, deux secteurs parmi les qui ont préoccupé d'ailleurs les députés lors des questions-réponses. Le ministre des Finances et celui de la communication-décommunication ont répondu aux questions des députés. Hakima. Au total, 22 questions ont été adressées à 6 membres du gouvernement. Les sujets abordés étaient variés. Cadastres, sécurité sociale, solidarité transport, télécommunications et couvertures réseau. Les parlementaires n'ont pas ménagé leurs efforts pour mettre les ministres face à leurs responsabilités, multipliant les arguments et les chiffres pour appuyer leurs interrogations. Certains ont même exhorté les membres de l'exécutif à se reconnecter au terrain et à la réalité des statistiques. Principaux thèmes abordés, cadastres et livrets foncés, les députés ont insisté sur la problématique de l'accès aux livrets foncés et à la gestion des terrains agricoles et constructibles. Le ministre d'Asie Fahid, ministre des Finances, a souligné que la modernisation et la numérisation des services cadastraux restent les clés pour accélérer et simplifier les traitements des demandes des citoyens. Dans le domaine des télécommunications, le ministre des Postes et des Télécommunications a annoncé que 1 400 stations universelles permettent désormais l'accès à la 3G dans des zones jusque-là non couvertes. Cependant, il a reconnu que des investissements massifs restent nécessaires pour améliorer la couverture réseau tout en précisant que 85% de la population bénéficie déjà de la 4G. Et puis le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, la Taïb Zitouni, et le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Saïf Errib, ont tenu hier une réunion sur l'avancement du nouveau Palais des Expositions. Ce projet stratégique, dans la pose de la première pierre, a été supervisé par le Président de la République, qui renforcera l'infrastructure économique et accueillera la 4e édition du Salon du Commerce intra-africain en septembre 2025. L'influence des médias dans divers aspects de la vie, que ce soit sur le plan social, culturel, politique ou économique, évoquée par le ministre de la Communication, il a affirmé que cela impose de conjuguer les efforts et d'œuvrer de concert pour défendre l'image de l'Algérie et faire face à toutes les menaces. Mohamed Mazian, pour rappel, présidé hier, la cérémonie célébrant le 62e anniversaire de la création du journal El Shaba. Compte tenu de ce que représentent les médias en termes d'encadrement et d'orientation des différentes étapes de la vie, nous sommes obligés d'intensifier nos efforts et de travailler ensemble pour défendre l'image de l'Algérie. Le développement des peuples et des sociétés ne pourra se réaliser s'il n'est pas accompagné par des médias objectifs, forts et précis, des médias professionnels et responsables qui respectent les règles du métier et qui répondent aux exigences du citoyen. C'était Mohamed Mazian, le ministre de la Communication. Cette cérémonie s'est déroulée en présence, je vous le rappelle, du chargé de mission auprès de la présidence de la République, Ibrahim Sadour, et du directeur d'organes de presse et d'établissements du secteur. Il est 8h10 sur les ondes d'Alger, chaîne 3. La question en Syrie, les dirigeants des pays du G7 se réunissent en vision conférence ce vendredi pour examiner la situation en Syrie. Ce sommet avait été convoqué avant la chute de Bachar el-Assad et prévu initialement pour la passation de la présidence tournante du groupe. Après une visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken, la Jordanie a annoncé la tenue pour ce samedi d'un sommet consacré à la Syrie, réunissant ministres et aux responsables diplomates américains, européens, arabes et turcs sur le terrain. Les exactions sionistes se poursuivent à Reza, mais également avec des incursions en Cisjordanie. Occupé un drone de l'armée sioniste a ciblé par ailleurs le chirurgien orthopédiste palestinien Saad Jouda, entraînant sa mort en martyr alors qu'il se rendait à l'hôpital El-Aouda, dans le nord de la bande de Reza, depuis l'hôpital Kamel Adouane, afin de soigner des patients. L'annonce a été faite par le ministre palestinien de la Santé. Retour chez nous pour parler culture. Nous vous le disions en tout début de cette édition, après la chute d'Atlème Sénienne. C'est au tour de la vie traditionnelle, de l'est du pays, d'être classé auprès de l'UNESCO. C'est le fruit de travail de chercheurs algériens, d'experts de la société civile, d'avoir mis à l'honneur ce pan de notre riche patrimoine immatériel. Des moments forts qu'a vécu la délégation algérienne lors de la cérémonie de classification de la Gandoura et de la Melhfa auprès de l'UNESCO. C'était au Paraguay, le 3 décembre dernier. L'Algérie est le premier pays signataire de la Convention de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Soraya Ozen a rencontré le professeur Slimane Hashi, directeur du Centre national de recherche préhistorique. anthropologique et historique d'Alger, chargé de soumettre et de défendre les dossiers à l'UNESCO. Après la Shedda Tlemcenienne, c'est au tour du costume traditionnel de l'Est algérien, Gandoura et Melhfa, d'être classés sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Les éléments inscrits dans le dossier sont la Gandoura, la Melhfa, le Mendele, le Gennour et le Hizem, brodés selon les techniques telles que le Medjboud. C'est le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique qui soumet ces dossiers auprès des organes et comités d'évaluation de l'UNESCO. Ému, professeur Slimane Hashi, directeur du Centre national de recherche préhistorique, nous relate les faits. C'est un travail assez laborieux, ce dossier a été très bien accueilli par la communauté internationale, par l'UNESCO, de sorte qu'il a été classé le 3 décembre 2024 à Ascension au Paraguay et nous avons été très très heureux. C'était un moment de grande joie. Pour la bonne nouvelle, d'autres projets en cours d'élaboration, comme le Zellige ou les bijoux de Eithini, seront présentés à l'UNESCO, selon professeur Slimane Hashi. Nous avons déposé également un autre dossier qui est en cours d'évaluation, qui s'appelle le Zellige, l'art de l'ornementation, avec le Zellige de nos demeures, de nos maisons, de nos places publiques, etc. Ce dossier est en cours d'évaluation. L'inscription du dossier « Vêtements féminins dans l'Est du pays » vient s'ajouter aux sept éléments du patrimoine immatériel algérien déjà classé auprès de l'UNESCO. Ce succès est le fruit des efforts des chercheurs et des experts des institutions concernées et de la société civile et des artisans qui contribuent à la sauvegarde et à la protection du patrimoine culturel. Et pour clore à l'épage de cette édition, rappelons cette triste nouvelle. L'entraîneur Youssef Bouzidi est décédé ce jeudi à l'âge de 67 ans. Youssef Bouzidi a entraîné plusieurs clubs en Algérie dans son club formateur, le NERD de Hossindei. Depuis 1998, il avait réussi dans sa carrière d'entraîneur un total de neuf accessions dans différents paliers du championnat national. Côté palmarès, il compte une supercoupe d'Algérie remportée en 2018 avec l'USM Blabas, vainqueur devant le CS Constantine, un but à zéro. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Dans quelques instants, l'actualité sportive avec notamment le tirage au sort de la coupe d'Algérie et le début de la 13e journée du championnat national de Ligue 1 avec quatre matchs au programme avec Roustoum Yahya Scheriff, la page météo, tout de suite avec notre collègue, la chère Soraya Zanta. Très bonne écoute. Très bonne écoute.